Le jour se lève sur Bonifacio et dans la chapelle Sainte-Croix on s'active déjà, plus que quelques minutes avant le début de la procession des petites chasses. Et le trajet est assez long ce matin. On commence par aller à Saint-François, après on va à Saint-Dominique, après Sainte-Marie, on descend sur le port, on revient par Saint-Jean-Baptiste et on revient là. On fait tout le tour de la ville. Particularité de Bonifacio, cinq processions ont lieu quasiment en même temps. Sainte-Croix est la première des cinq confréries à quitter sa chapelle. 30 minutes plus tard, c'est au tour des confrères de Saint-Jean-Baptiste, tout de noir vêtu, de traverser le rue de Bonifacio. Ce matin, ils sont une trentaine autour du porteur de croix. À la base, c'est la confrérie de la Miséricorde. Elle est composée du corps de métier qui rassemble en fait tous les métiers du bois, les ébélistes, les menuisiers. Aujourd'hui, vous assistez à une véritable procession qui regroupe les cinq confréries et on est là en train de visiter tous les oratoires, tous les sépulcres pour renourer tous les saints qui se trouvent sur le territoire de la commune. De la Haute-Ville à la Marine, les confréries parcourent Bonifacio et quand deux d'entre elles se croisent sur le chemin, ce sont leurs deux croix qui se rencontrent. Un moment mystique qui se répète plusieurs fois et qui fascine les visiteurs. Moi, je me souviens, quand on était petit, on faisait les processions, on assistait comme ça à la procession de Pâques et ça s'est perdu chez nous. Donc je retrouvais un petit peu mon enfance ici. La procession du matin, une étape importante pour les Bonifaciens. Ils sont nombreux à s'être levés de bonheur, tous sans exception, habillés pour l'occasion. Ça fascine, il y a un côté un peu mystique sûrement derrière ça, mais pour ceux qui y participent, je crois qu'avant tout, il y a la foi, la volonté de la foi. Il y a aussi des gens qui participent, on le sait, par un attachement viscéral à ce patrimoine, à cette culture. Les festivités continuent ce soir avec une nouvelle procession au flambeau à partir de 21h.